Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui ? On est le 5 juillet, on commence à aller sur ce mois de juillet qui est très important pour nous. Regardez-moi cette map, on a une petite repli du marché à part le FTT qui lui nous fait plus 10%. Dites-moi si vous, il y a 6 mois, 1 an, vous pensiez que vous pourriez voir ça. FTT qui part tout seul. Enfin bon, aujourd'hui ça ne nous intéresse pas, on a pas mal de choses à voir. La décision, il y a la réunion de la Fed, le FOMC à 20h, donc beaucoup de volatilité. Une nouvelle information sur le concurrent de Twitter, une petite info vite fait sur un concurrent de Twitter qui pourrait apparaître aujourd'hui. On va revenir sur des halcones qui sont pour moi très très importantes et avec lesquelles on peut faire quand même pas mal de profits. Aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup alors que c'est quand même les pionniers du monde de la crypto aujourd'hui. On va revenir sur un petit AMA où il y a notre petite MEDA par les cartes qui va nous parler un peu de ce qu'elle pense de l'état du marché, de notre Casper et d'autres cryptos. Et nous on va continuer à faire notre petite stratégie pour accomplir la mission Bahamas. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc aujourd'hui 7 juillet, Etats-Unis, minute de la Fed. Donc on a le compte rendu de la réunion du FOMC à 20h. Donc notre ami Jérôme Powell qui va nous parler à peu près de ce qu'il va faire. Enfin il va nous donner quelques petites allusions, quelques petits indices que nous il faudra qu'on essaye d'analyser. Enfin vous savez, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire d'analyser tout, tout, tout. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire des taux ? Est-ce qu'on va continuer d'augmenter ? Est-ce qu'on va stabiliser ? Est-ce qu'on va baisser d'un coup ? Tout le monde n'est pas d'accord, le consensus part sur deux hausses, c'est ce qui est plutôt, voilà, le plus logique, comparé à ce que je voyais avant avec une seule hausse. Les gens, ils étaient un peu chauds avec ça. Donc on aurait deux hausses, peut-être une en juillet, une en septembre. Je ne sais pas trop, à vrai dire, il y a quelque chose qui est important, c'est que nous on doit vraiment penser à avoir tous les scénarios en tête. Avoir tous les scénarios en tête et que si une chose ne se passe pas comme on l'avait prévu, on puisse se rattraper, du coup, dans notre stratégie. Donc j'espère que vous, vous faites ça. Donc là, voilà, on a toutes les dates de la réunion du FOMC. Donc voilà, la dernière réunion a lieu ici, là, on a 20 heures. Donc vous, à votre avis, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va être avancé, ça va être augmenté, ça va être diminué, même durant les prochains mois, les prochains trimestres qui vont arriver. Dites-moi, c'est quoi votre scénario ? Parce que je pense que c'est important que nous, on se fasse des scénarios, qu'on ne s'y tienne pas forcément à 100%, parce que tout peut évoluer, mais avoir un petit scénario en tête. Moi, je vous dirais, mon scénario à moi, ce serait quoi ? Je rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, bien sûr, c'est quelque chose que je sors comme ça au hasard. Je vois bien un truc comme une augmentation des taux, là, en juillet. Ensuite, en septembre-octobre, on aurait une deuxième hausse. Ensuite, on aurait novembre-octobre-décembre, où là, on aurait une stabilisation. Janvier-février, pareil, stabilisation. Et en mars-avril de 2025, là, on pourrait commencer à avoir une baisse des taux, et donc un afflux massif des liquidités sur le marché. Ça rentrerait en coordination avec le halving du bitcoin. Ça, ce serait le scénario parfait. En fait, ce serait le scénario parfait si on pouvait avoir tout qui se déroulait en même temps. Mais rien n'est moins sûr. Là, on a un graphique sur les taux directeurs de la Fed sur 5 ans. Là, c'est 5 ans. Et on voit qu'il y a des tendances. On peut presque beaucoup plus le prévoir que les marchés. Donc là, on arrive sur des hauts vraiment, vraiment très hauts. On pourrait se dire que peut-être que ça va commencer à être le moment de baisser, parce qu'on voit que ça a été hyper abrupt. Ça a été hyper abrupt. Donc, le max, là, c'est 1983. Ça ne date pas d'hier. On avait des taux de ouf. Je pense que c'était cool de vivre à cette époque, parce que 11% officiel. Vous imaginez 11% officiel ? C'est là qu'on se rend compte de la différence de l'état du système financier actuel. Au début, c'était tout beau, tout propre, mais ça ne pouvait pas continuer comme ça. Des taux à 10%. Vous imaginez ça ? C'est-à-dire que vous placez votre argent dans la banque et chaque année, vous faites 10%. Incroyable. C'est ce qu'aujourd'hui, on a en crypto sur des projets qui sont assez risqués. On a des 10% sur des stable coins, etc. Mais ça reste de la crypto, ça reste risqué. Là, c'est la banque qui vous garantit 11,25%. Alors, dinguerie. Bon, nous, on n'est pas en 83, on est en 2023. Il va falloir faire avec nos cartes. Regardez la brutalité avec laquelle ils ont augmenté les taux. Donc, on se rend compte qu'en fait, là, on vit vraiment quelque chose de particulier. Donc là, on a eu une hausse quand même très douce, très conciliante, avec une baisse très forte. C'était, voilà, en 2018. Mais avant ça, une hausse, des hausses pareilles, on n'a pas eu... Là, il y a en 88, mais ce n'était pas aussi violent. On est en 92. Voilà, on a eu une petite hausse, c'était violent, mais petit. Là, on a eu moins violent. Oh, mais ça, c'était en 2000, ça. Regardez-moi cette dinguerie. Cette dinguerie. Donc voilà, je pense que ça semble évident qu'ils ne peuvent pas vraiment augmenter beaucoup plus que ça, parce que là, le système financier va craquer. Et dans son ensemble, mais voilà, ça reste que de la spéculation. Mais on pourrait quand même imaginer une stabilisation et une baisse rapidement. Bien sûr, ne pas forcément croire le consensus. Aussi, il y a un deuxième scénario qui est que, elle continue à augmenter, ou alors qu'elle reste en stabilisation pendant des mois, des mois, des mois, des mois, même après le halving du Bitcoin. Et que du coup, notre fameux bullrun, ou que sais-je, alt-season, etc., soit reporté. Et ce report, ce n'est pas juste qu'on va attendre deux semaines comme ça que ça se passe. Non, ça se fera dans la souffrance, les amis. Il y aura du sang. Il y a des gens, il y a des investisseurs qui vont vraiment partir aux oubliettes. Parce que si on maintient des taux aussi élevés pendant aussi longtemps, il n'y a pas que les investisseurs qui vont craquer. Mais gardez-le quand même en tête. Donc voilà, on a vraiment une bubble qui est, voilà, moins 10%, moins 12, moins 7, moins 3, moins 5. Ce peut être vu comme des opportunités. Moi, vous savez, dans ces cas-là de marché, je ne fais juste rien du tout. J'attends de voir ce qui se passe. Et voilà, on a quand même notre petit DCA. Mais j'ai quand même ma liquidité qui attend. J'ai encore une partie de liquidité qui se dit peut-être qu'une dernière baisse n'est pas à prendre à la légère. Peut-être qu'on ne la fera jamais, qu'il y aura ma liquidité qui sera restée entre mes mains. Mais écoutez, tant mieux. C'est mieux que de perdre de l'argent. Donc juste un petit mot. Je voulais vraiment tous vous remercier, mes gangsters. Ça fait, voilà, ça va faire quelques mois, presque un an, bon, plus 6 mois que vraiment je m'y suis mis vraiment beaucoup, sérieusement dans la chaîne. Et vous êtes là à me soutenir tout le temps. On a dépassé les 800 abonnés. Ça me fait vraiment ultra plaisir. Voilà, il y a quelques gangsters qui m'ont demandé est-ce que j'avais un Discord ? Est-ce qu'on pouvait lancer des réseaux pour qu'on puisse discuter entre nous ? Et franchement, c'est une super idée. C'est prévu. Je pense que quand on aura atteint les 1000 abonnés, ce qui va se faire durant les prochains mois, je pense, je n'en doute pas, vu que vous avez l'air d'apprécier mon travail. Et je vous en remercie. J'essaie de faire le maximum. Que ce soit ceux qui donnent de la force ou ceux qui donnent des critiques constructives, vraiment, voilà, je vous remercie du fond du cœur. Donc, quand on sera aux 1000 abonnés, on va envoyer un Discord, on pourra discuter entre nous, on va relancer des giveaway, voilà, pourquoi pas des rencontres. Au bout d'un moment, on pourra vraiment se mettre bien parce que je pense que vraiment la communauté, c'est une des plus grandes richesses qu'on a en crypto. Parce que l'information, c'est ça qui guide nos pertes ou nos gains. Donc, si on arrive à influencer, s'influencer avec des infos de qualité ensemble, eh bien, on sera inarrêtable, gang. Et là, la fusée, elle est en train de se construire. Voilà. Moi, je vous le dis, vous savez, je suis bullish. Même si j'ai un scénario bearish dans ma tête, je suis bullish. Et voilà, on construit la fusée. Et les Bahamas, les Bahamas nous attendent de pied ferme. Je vous le dis. Donc, merci encore à vous tous. On va continuer ça avec le plus grand sérieux. Une petite info sur Threads, le nouveau concurrent de Twitter. Donc, Meta qui ne se laisse pas abattre. Donc, on a vu que Twitter, depuis qu'il y avait Elon Musk qui avait fait des changements dessus, il y avait des pertes de vitesse. Attention à ne pas croire que forcément, c'est une mauvaise chose pour Twitter. Mais ça amène des changements et les gens, ils sont souvent frilés au changement. Et donc, Meta qui vient s'insérer et qui vient envoyer Threads. Donc, une alternative de choix pour les utilisateurs. Je pense que ça va être quelque chose à suivre. Voilà, je ne vous dis pas de mettre des shorts sur Twitter. Pas du tout. Parce que voilà, je rappelle qu'Elon Musk, il a quand même des leviers, il a quand même pas mal de bif. Et il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Moi, je ne suis pas de ceux qui l'écoutent. Je vous le dis. C'est très intéressant d'analyser comment le marché réagit à ses actions, à ses blagues, etc. Mais pour moi, lui, il fait son petit truc. Je ne pense pas du tout que c'est lui qui va sauver l'humanité. Comme, voilà, j'ai des potes qui me disent ça. Oui, il va sauver l'humanité. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on y arrivera. Il y a d'autres formes. Voilà, vous savez, moi, je pense que c'est justement le peuple. C'est en groupe. C'est la cohésion de groupe qui pourra nous sortir de la merde, en fait. Voilà, il faut dire les choses clairement. C'est ça. Je pense que quand nous, on pourra communiquer, vous voyez, sans passer par des tiers, sans faire confiance à je ne sais pas qui qu'on ne connaît pas. Voilà, juste nous communiquer sans avoir besoin de se faire confiance. C'est pour ça que la blockchain est intéressante, à mon sens, et qu'elle peut apporter quelque chose pour l'humanité. Mais ça va être à nous d'en faire quelque chose. Je le rappelle, c'est un outil, la blockchain, ce n'est pas un miracle. C'est un outil qui peut être vu comme miraculeux si on s'en sert bien. Mais voilà, si on arrive à nous se parler, tout simplement, se parler, s'échanger de l'information et de la valeur sans qu'un parasite ou un autre vienne nous embêter, on sera inarrêtable. Donc voilà, à voir ce que ça fait, voilà, quand même, même si je ne crois pas que c'est le sauveur d'humanité, je pense que ça peut être intéressant de suivre Elon Musk et de suivre aussi Meta. Aussi de suivre ce qu'ils vont faire à Zuckerberg parce qu'il ne va pas se laisser enterrer comme ça. Petit tour sur nos altcoins préférés, Cosmos, vraiment, on reste sur ce range et vous voyez, quand je vois ce graphique, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire sur Cosmos ? Est-ce que j'ai vraiment envie de parler de Cosmos ? Il ne se passe rien. En fait, c'est exactement pour ça que la majorité des gens qui investissent ne gagnent pas d'argent parce que quand il ne se passe rien comme ça, on n'en parle pas tout simplement parce qu'on n'a rien à dire. Et voilà, je vais vous dire, Cosmos, voilà, il vient de faire moins 1%, on range depuis un an, il ne se passe rien, voilà, super. Sauf que, c'est quand en fait que vous voulez investir ? Est-ce que c'est ici ? Est-ce que, attendez, est-ce que vous préférez investir quand on est dans ces eaux-là ? Ou est-ce que vous préférez, et là, on n'en parle pas, quand on est là, on ne parle pas de Cosmos. Voilà, ça fait un an que Cosmos, bon, on en parle un petit peu parce que c'est un des trucs les plus prometteurs, voilà, c'est ici qu'on en parle, Cosmos. C'est là. Sauf que, est-ce que vous voulez acheter ici ou est-ce que vous voulez acheter ici ? Voilà, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle encore une fois, et ce n'est pas qu'un disclaimer, c'est-à-dire que les débutants qui y arrivent, parce qu'on va y en avoir de plus en plus, là, on parle des afflux du marché, mais les débutants, ils vont arriver, ils vont écouter des YouTubeurs et ils vont dire, voilà, il dit, il faut acheter ici, et pas là, donc je vais acheter ici, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de prendre du recul et de voir quels sont les meilleurs moments, parce que quand les débutants ils vont arriver, on va peut-être monter, comment on fait ça ? On va peut-être monter, vous voyez, on va faire peut-être des trucs comme ça, tac, on va peut-être faire des trucs comme ça, tac, tac, les débutants, ils vont arriver ici, et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faudra en parler, que les gens en parleront, et ce sera le moment d'acheter, peut-être, parce qu'on n'est pas à l'abri du tout, du tout, que Cosmos y fasse un petit x20, quoi, on n'est pas du tout à l'abri, donc peut-être ici, ce sera un super moment pour en parler, mais est-ce qu'on est aussi bien que ici ? Sauf que là, il n'y a rien à dire, et regardez, on peut aller voir Polkadot par exemple, Polkadot, c'est exactement la même chose, voilà, Polkadot s'en sort un petit peu mieux, on dirait quand même, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est un nouveau jeton, c'est vrai que c'est incroyable, Polkadot, Polkadot, c'est un des projets les plus prometteurs, et on n'en parle pas du tout, en ce moment, donc là, rien ne nous empêche de faire ça, voilà, bon bien sûr, je rappelle, on ne sait pas ce qui peut se passer, imaginez une 3 hausse des taux, imaginez une 3 hausse des taux, parce que l'inflation, parce que de toute façon, ce qu'ils veulent régler à la Fed n'est pas réglable, donc peut-être faire peur au marché, craquer un peu l'institution, ben là, croyez-moi qu'on peut clairement aller au 1 dollar, même, Polkadot, bon je ne pense pas, c'est quand même très sérieux, mais on peut imaginer les zéros, on peut imaginer les zéros, mais ça, ce n'est pas à moi de le dire, pareil, si on va voir Chainlink, pareil, si on va voir Matic, c'est quand même du très 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 sérieux, on est plutôt sûr, que si le marché des cryptos monte, Matic peut faire 1 x 20, en fait, on le sait, sauf qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, donc là, on est là, regardez, ici, là, on est dans cette fenêtre, voilà, personne n'en parle, voilà, ici, là, on en parlait, laissez tomber, quoi, et rien nous dit qu'on ne peut pas, bam, 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 monter comme ça, après, il y a un scénario qui est probable, moi, je ne pense pas qu'on va aller à zéro, mais on peut très bien faire ça, tac, tac, aller descendre, aller toucher les plus bas, tac, revenir ici, et ensuite monter, sauf que là, on est dans un an, alors, imaginez un an de range, combien d'investisseurs vont s'arracher les cheveux sur Polygon, alors que Polygon, si vous prenez du Polygon aujourd'hui, vous achetez du Polygon aujourd'hui, vous êtes des masterminds, vous êtes des Ubermensch, vous êtes les surhommes de Nietzsche, j'exagère un peu, j'exagère un peu le gang, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, restez concentrés, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, c'est quand même incroyable comme opportunité. Pour finir, je voulais venir sur une petite intervention de notre petite méda nationale qui nous parle un peu de l'état du marché, du Casper, etc. Ça vient de la chaîne de XFrontier, qui est un super YouTuber, qui fait des amas, avec les membres de l'équipe Casper, on a Marinal, qui a fait une amas, on irait la voir dans une prochaine vidéo, mais là, aujourd'hui, il y a deux passages de cette vidéo que je voulais vous montrer, donc Meda, qui parle des NFT, je rappelle, ne vous inquiétez pas, ceux qui ne savent pas parler anglais, parce que c'est en anglais, je vous fais la traduction, on écoute ça. L'intervenant, il demande à Meda, est-ce que vous pensez que, comment les NFT peuvent être adoptés par les entreprises, avec les royalties, etc., la technologie, comment ça pourrait intéresser les entreprises ? Elle dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de leviers dans les NFT qui peuvent intéresser les entreprises, parce qu'elles vont rechercher de la flexibilité, ces entreprises, et de s'adapter aussi au mouvement, et qu'en fait, elle aime dire que, par exemple, le monde est rempli de NFT, de non-fungible tokens, comme on les appelle, NFT, c'est jetons non-fungibles, c'est quelque chose qui n'est pas échangeable avec une chose qui serait la même chose. Ce jeton est unique, il est comme ça, et si vous l'avez, c'est que vous qui l'avez. Voilà, tout est un NFT, tout est non-fungible, toutes les propriétés sont non-fungibles, vous avez une maison, ce n'est pas la même que celle du voisin, vous avez une voiture, ce n'est pas la même que celle du voisin, vous avez un tableau d'un artiste célèbre, ce n'est pas le même que celui du voisin, chaque NFT est unique, et donc si les entreprises veulent un peu s'adapter et exprimer le monde tel qu'ils s'expriment justement, eh bien, ils vont avoir besoin de NFT. L'architecture de Casper permet que quand vous utilisez justement cette blockchain en tant qu'entreprise, il vous suffit d'un contrat, un smart contract, et ensuite vous pouvez l'améliorer, puisque je rappelle qu'ils sont upgradables, les contrats sur Casper, c'est une des grosses différences avec les autres blockchains de l'ère 1, et donc chaque entreprise peut venir prendre son smart contract de NFT et l'augmenter pour faire des NFT KYC, ou des NFT d'identité digitale, ou autre. Voilà, qui peuvent être non transférables, donc des Soulbound Token, comme on les appelle, ou qui peuvent être mintés par tout le monde. Ils peuvent avoir des metadata within the NFT itself. So, our customers are using NFTs in really unique ways, and what they love is they only have one contract they need to work with. Voilà, donc leurs clients, ils peuvent utiliser toutes les fonctionnalités des NFT qui se font aujourd'hui avec un seul smart contract, donc moins d'organisation, moins de gestion, donc c'est vraiment ce que les entreprises vont vouloir adopter. Et moi, vous connaissez ma position, voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette stratégie des entreprises, c'est ce qu'il va nous falloir pour amener la blockchain, mais justement, ça peut peut-être même les transformer ces entreprises et les faire être possédés par la communauté. Donc voilà, quand je dis possédés par la communauté, ça peut aller très très loin. Je ne pense pas que ce soit demain la veille, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, mais on voit une transformation de la propriété en fait, tout simplement, une transformation de ce que nous, on considère comme la propriété depuis des siècles, on voit quand même que ça ne fonctionne pas, enfin, c'est un modèle, voilà, chacun a sa vision des choses et tout, mais moi, quand je vois l'état du marché, l'effondrement des choses, l'inflation qui est incontrôlable, les inégalités de richesse qui vraiment deviennent exponentielles, ça va être vivable, je pense que c'est un aveu d'échec de ce modèle qu'on a adopté, voilà, avec le marché, le capital, il y a eu des fautes qui ont été faites et aujourd'hui, on en paye le prix et je pense qu'avec cette technologie, même si aujourd'hui, on a besoin, voilà, de se lier aux entreprises et à ce monde-là, justement, pour voir comment on pourrait faire parce que des gens sont derrière ça, des gens sont derrière ça et tout le monde n'est pas que mu par l'appât du gain sans réfléchir, il y a beaucoup de requins dans le monde du capital mais il y a des gens aussi qui veulent juste bien vivre et je pense que cette transformation avec des gens là comme MEDA, par exemple, comme tous ceux qu'on a vu intervenir dans la Blockchain Hub qu'on a vu dans d'autres vidéos, on avait fait des analyses, je pense que ces gens-là peuvent apporter une transition qui peut être douce et pourtant radicale, voilà, c'est mon avis, on va voir ce qu'il en est, moi c'est pour ça que j'adore Casper et je voulais vous passer une toute dernière partie où MEDA, elle parle du bear market, non c'est pas MEDA, c'est un de ces généraux de guerre qui nous parle du bear market, donc profitez bien de votre dernier bear market. Il a publié un article où il disait profitez bien de votre dernier bear market et il lui demande pourquoi vous lisiez ça à ce moment-là, expliquez-nous ça un peu. Je suis un grand fan de la technologie historie et par le fait, merci pour le plug. Je suis un coïnist et Daniel est un excellent éditor et il fait mes trucs me semblent vraiment bien. Mais une des choses qui sont vraiment intéressantes est si vous regardez la dot-com collapse quand j'étais un nouveau-minted McKinsey consultant à l'époque, si vous regardez la dot-com collapse, une des choses qui se passent c'est que les valuations collapsed parce que ces entreprises ont vraiment cool ideas mais ils n'ont pas de l'actual product. Tu n'as pas pu les valuer. Pourquoi on a pu voir l'effondrement de la bulle des dot-com, la bulle d'internet qui s'est effondrée dans les années 2000 justement, là où on a vu des mouvements de taux justement. Parce que les ingénieurs, les technologues j'allais dire, mais vous voyez ce que je veux dire, ils ont fait des super idées pour l'humanité mais ils n'avaient aucun moyen de mettre des use case. Aucun moyen d'accomplir vraiment physiquement leur projet et donc ça c'est totalement effondré puisqu'il n'y avait qu'une bulle. Donc une fois qu'il n'y a plus la spéculation, qu'est-ce qui reste ? Et bien rien. Pas de use case, pas de quelque chose de palpable et donc du coup tout s'effondre et c'est là qu'on voit des black swans incroyables comme les dot-com et ce qu'il y a pu se voir en crypto aussi. sauf que à ce que je comprends, pour lui, les use case sont de plus en plus présentes et donc quand la spéculation va s'enlever, il y aura ce soutien de l'utilisation des utilisateurs qui utilisent vraiment la blockchain. Du coup, il retrace un peu l'historique et il a raison. C'est-à-dire que il y a les entreprises, les technologues, encore j'allais dire, les inventeurs, etc. Les ingénieurs, ils n'avaient pas de revenus ou de rentrées d'argent ou de use case qui faisaient que ce n'était pas tenable et on a vu qu'après ça, elles sont arrivées ces use case et elles ont commencé à tenir ce marché et là, les gens sont arrivés en se disant le e-commerce, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là qui ont explosé. Vous connaissez la suite. On vit dans ce monde-là. Ça a vraiment pris. Ça a vraiment pris et donc lui, il est optimiste que maintenant, on va pouvoir exploser et plus jamais avoir de crash comme on a eu l'année dernière ou il y a quelques années. Donc pour lui, les bear markets, c'est fini puisque maintenant, c'est le temps de l'adoption. Donc je ne sais pas s'il vous partageait ce point de vue. Moi, je ne sais pas non plus. En fait, on verra bien. Nous, on est là pour observer, on est là pour prévoir mais on n'est pas amoureux de notre prédiction. On observe à chaque instant, on voit ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous, vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'était le dernier bear market ? Est-ce qu'on en reverra d'autres dans les prochaines années ? Est-ce que celui-là n'est pas fini ? Il y a aussi ce scénario que je tiens que vous gardiez en tête aussi. Vraiment. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi. Parce que là, depuis que j'ai repris l'âge, il y a un petit mal ou deux. Moi, j'ai souvent qu'un qui met un petit dislike alors que ce n'est pas cool quand même. Donc franchement, faites-lui fermer son clapet. Mettez-moi full like. Mettez-moi des centaines de likes. Mettez-moi des centaines de likes. Et les nouveaux, abonnez-vous. On est en train de construire la fusée pour aller au Bahamas. La mission est en train de se passer très très bien. Et les anciens, merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. On se refera encore des billets comme on a fait par le passé. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent c'est cool. Mais surtout, prenez soin de vous. Aidez votre en priorité. Et on se dit à bientôt. Ciao.